... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces énergies des mois de juillet et d'août 2019. J'espère que vous allez bien et je tiens déjà à vous remercier vraiment pour avoir suivi les petites propositions que je vous ai fait, que ce soit de soins, par exemple par rapport aux soins de reconnexion à l'âme, les soins collectifs, le petit programme des énergies aussi que j'ai lancé au mois de juin qui est composé de PDF et de vidéos aussi, voilà. Donc déjà, merci tout plein. Alors maintenant, concernant les énergies de cet été, j'ai décidé de procéder, on va dire, un peu différemment, c'est-à-dire qu'on va bien garder les quatre quarts du tarot médic, on ne va pas y couper, désolé. Néanmoins, plutôt que de vous tirer deux, trois cartes après à côté pour redonner des conseils par rapport à l'ensemble, je vais en tirer à chaque fois, en fait, deux par quinzaine supplémentaires, voilà. Pour avoir vraiment, on va dire, des informations, des conseils supplémentaires, mais par rapport à chaque quinzaine. Pour que ça puisse aussi nuancer un petit peu le tableau quand on a des cartes un petit peu moins sympas, on va dire, ou apporter vraiment un éclairage, on va dire, différent des conseils, tout simplement, que peuvent avoir à vous donner vos guides. Et ça se fera, donc j'ai pris une carte pour chaque quinzaine avec l'oracle de l'énergie de Sandra Antelor, et une autre avec l'oracle des fées, de Doréine Virtue, bien entendu. Alors, du coup, ça vous permettra aussi de regarder, entre guillemets, plus facilement la vidéo, puisque là, du coup, ça fera vraiment un mois, un mois. Je pense que je vous mettrai peut-être même le minutage, comme ça, quand vous voudrez regarder pour le mois d'après, hop, ce sera déjà fait. Et puis, écoutez, pour l'instant, je n'ai pas prévu de me mettre en vacances avant le mois d'août, mais bon, si jamais, de toute façon, je pense que je vous le mettrai dans l'anglais communautaire de la chaîne. Pour l'instant, voilà, en tout cas, ça continue. Moi, je n'ai pas fini. J'espère que vous, par contre, vous aurez quand même de belles vacances, que vous pourrez aller partir un petit peu et vous évader, vous détendre un petit peu le cerveau, faire du bien, vous retrouver peut-être aussi entre amis, famille. Et puis, écoutez, je vais vous laisser là. Et puis, je vous dis à tout de suite. Allez les béliers, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de juillet et d'août 2019. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de très, très bonnes vacances. Et j'espère que vous vous en sortez bien avec cette chaleur. Alors, comme d'habitude, ces guidances restent générales. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Quand je vous donne une carte pour une quinzaine, ça ne veut pas dire que ça sera forcément pendant 15 jours comme ça. Ça peut être un événement, tout simplement, qui ressort, un conseil aussi. Et quand je vous donne des signes avec les cartes, ça peut être aussi bien le signe solaire ascendant que lunaire. D'ailleurs, vous pouvez aller voir les guidances de ces signes là pour avoir des compléments d'informations. Et si vous ne les connaissez pas, déroulez le texte qui est en dessous de la vidéo et vous verrez, j'ai mis des liens pour que vous puissiez les trouver. Dedans, il y a également mon site internet, mon mail, etc. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous, tout est marqué en dessous. Puis, nous, on est reparti à nouveau avec 4 cartes. Ici, on aura première quinzaine de juillet, deuxième quinzaine, première quinzaine d'août et dernière quinzaine d'août. Et puis, j'ai rajouté à chaque fois par quinzaine, deux cartes pour avoir des compléments d'informations, des éclairages, des conseils. Ici, vous pourrez me dire aussi si ça vous convient mieux ou pas. On fera, bien sûr, un petit point litho et puis, on terminera par les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement, pour ceux qui le souhaitent. Puis, parce que ça donne aussi parfois quelques infos supplémentaires. Donc, on va commencer tout de suite avec votre première quinzaine de juillet. Et là, vous avez, chouette, le 6 de bâton qui est quand même plutôt une bonne carte. Vous voyez, là, il a l'air quand même plutôt victorieux. Et on a, alors, on a quoi ? Deuxième chakra, arc-en-jariel, mais retournez. Et entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant de l'assurance. Ok, bon. Alors, ouais, non, je les mets comme ça. Donc, je commencerai à chaque fois par la carte du tarot et puis je viendrai après sur les deux autres. Donc, les bâtons, là, on est plutôt sur un aspect professionnel et matériel. Ça représente généralement des signes de feu. Donc, comme vous, bélier, lion, sagittaire. Ici, on retrouve Jason, donc on serait, on va dire, plutôt dans le masculin sacré. Mais vous pouvez tout à fait vous y reconnaître si ce n'est quelqu'un d'extérieur ou tout simplement les énergies du moment. Alors, le 6, là, comme la série va jusqu'au 10, on a quand même bien avancé. Et vous voyez ici, on a un petit moment de victoire. Il y a l'air d'avoir aussi du monde derrière pour ce moment-là. On a tué le dragon parce que c'était juste la carte précédente qui peut représenter, bien sûr, ses vieux démons, son côté un peu plus sombre ou quelque chose qui nous bloquait. Et là, à ce moment-là, on réussit à le dépasser. Donc, franchement, félicitations. Peut-être que certains ont aussi particulièrement lutté pour pouvoir réaliser une idée. Et ça, que ce soit d'un point de vue professionnel, relationnel ou matériel, j'entends. Et ici, vos efforts trouvent une validation auprès des autres. Alors, ça peut être aussi vos amis, votre famille, mais aussi le monde extérieur, voire même vis-à-vis de certains qui tentaient peut-être de vous décourager. Peut-être qu'il y en a qui s'étaient lancés et que personne n'y croyait trop, ou regardaient ça, on va dire, un petit peu de côté. Et là, à ce moment-là, on se dit, ah, tiens, finalement, son truc, ça a bien marché. Moi, je n'y croyais pas, mais finalement, ça l'a fait. Alors, ça peut être la reconnaissance de ses pairs, d'autrui, une récompense, une promotion, un succès sportif, un poste qu'on voulait, un concours, une œuvre peut-être aussi appréciée du public. Que ce soit petit ou grand, de toute façon, le but est atteint, on est reconnu. Maintenant, on en est qu'au 6, qui parle souvent de recherche d'équilibre. Donc là, quelque part, on est encore en transition. On a réussi ce qu'on voulait, mais je dirais que c'est plutôt une étape, entre guillemets, qu'on a réussi, plutôt que tout le projet, si vous préférez. On n'est pas encore au bout, mais alors, par contre, on a bien avancé. Ça peut être aussi une victoire sur soi-même, tout simplement, par rapport à ces démons, comme je vous l'ai évoqué. Bon, maintenant, profitez bien de ce moment, célébrez-le, partagez-le avec votre entourage, profitez-en. Maintenant, sachez que, malheureusement, il y a toujours des gens à qui la réussite des uns leur déclenche, on va dire, une certaine forme d'envie ou de compétition aussi. Donc, on est bien d'accord que je ne vous le souhaite pas, mais si jamais il y a des réactions en ce sens, entre guillemets, ne soyez pas étonnés, mais surtout, laissez ça de côté. Ça, c'est leur problème. Vous n'avez pas à avoir honte, vous n'avez pas à rougir, vous n'avez pas à vous en vouloir si vous réussissez à faire quelque chose, bien au contraire. Maintenant, ici, avec la carte du deuxième chakra qui est renversée avec l'archange Ariel, on vient vous parler ici d'intimité et de créativité. Alors, l'orange, d'ailleurs, ça tombe bien puisque c'est sa couleur à lui. Vous pouvez en mettre, d'ailleurs. C'est une couleur qui encourage à l'inspiration et également à la créativité. Donc, on vous invite aussi, à ce moment-là, à faire preuve de créativité. Et je pense que c'est, entre guillemets, grâce à ça que vous pourrez retourner la carte et être victorieux. Donc, on vous invite à vous exprimer librement en allant aussi dans l'encore inexplorée ou à participer à des nouveaux projets qui demandent justement de la créativité. Et on vient vous dire également que c'est un moment où les énergies favorisent le rapprochement avec les autres. Alors, ça tombe bien parce que, justement, vous voyez, on vous l'amenait déjà avec cette carte. Peut-être qu'aux certains, c'était un petit peu, on va dire, isolé. Vous n'avez peut-être compté que sur eux puisque, justement, peut-être que d'autres ne croyaient pas en eux. Et là, on vient vous demander de vous ouvrir à une certaine forme d'intimité émotionnelle afin que vous puissiez, justement, vous épanouir encore plus. Donc, soyez prêts à recevoir l'affection et l'amitié de ceux avec qui vous avez des infinités. Et n'hésitez pas à faire appel à l'archange Ariel pour vous y aider. Maintenant, ici, avec la carte Entraînez-vous, on peut penser, par exemple, pour ceux qui ont un concours, peut-être qu'il y a plusieurs étapes, par exemple, dans le concours. Peut-être qu'ici, vous avez gagné la première étape pour pouvoir passer ensuite, on va dire, à la suivante. Ou même, si vous briguiez, par exemple, un poste, ben voilà, il y a peut-être aussi plusieurs phases. Maintenant, je pense qu'ici, avec cette carte, on vient vous dire que si jamais vous avez ce genre de choses à faire, ou même si vous voulez proposer tout simplement aussi peut-être mieux vos services ou ouvrir votre entreprise, que sais-je, ben, il est bien évident que c'est en pratiquant tous les jours, en vous entraînant tous les jours, et pas une fois de temps en temps ou à l'arrache, mais en mode intensif juste avant, que vous allez pouvoir y aller sereinement. L'entraînement, ça permet de prendre davantage, on va dire, de plaisir à ce qu'on fait, mais surtout d'assurance et d'habileté. Donc, si vous voulez savoir comment faire quelque chose, s'il y avait cette question-là qui me traînait, la voilà votre réponse. Passez du temps un petit peu chaque jour, et ça, même si c'est juste un petit peu, juste quelques minutes, ça vous permettra vraiment, ben justement, de retourner cette carte, et d'avoir votre deuxième chakra aussi, qui sera mieux équilibré, et qui vous permettra de réussir. Donc, commencez à vous entraîner, et ça, dès maintenant. Alors, je vais vous donner les autres significations qui sont données avec cette carte. Prenez le temps à chaque fois de sentir, si on n'a pas une, entre guillemets, qui vibre plus avec vous qu'une autre, et après, je vous donnerai l'affirmation qui est donnée avec cette carte pour ceux qui voudront la travailler. Alors, trouvez un nouveau passe-temps, inscrivez-vous à un cours pour apprendre de nouvelles choses, ouvrez un cabinet privé pour prodiguer des soins ou donner des leçons particulières, prenez des cours particuliers pour parfaire vos compétences, il est temps de dévoiler vos talents publiquement, prenez des mesures concrètes afin de réaliser vos rêves. Et maintenant, l'affirmation. Mon deuxième chakra est parfaitement et sainement ouvert. Je suis créatif et épanoui, et de plus en plus à l'aise avec les douze vagues d'intimité qui déferlent vers moi. Voilà. Donc, c'est quand même plutôt joli pour cette première quinzaine. On va voir maintenant la suite. Alors, la reine de bâton, dites donc rien que ça, vous voyez, on passe du 6 à la reine. Là, il y a de l'élévation dans l'air. Alors, on a la carte de la jalousie, mais on l'a à l'envers. Donc, c'est une bonne chose. Ce n'est pas grave. Du coup, ne vous inquiétez pas. Et on a maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Et ça, de mémoire, c'est les versos qui l'enlèvent également. Alors, la reine, forcément, on peut y retrouver davantage, on va dire, une personne qui est dans le féminin sacré, que ce soit vous ou une femme extérieure, tout simplement, les énergies du moment. On reste toujours sur le même plan. Et là, on n'a rien de moins que la walking girl. Là, on a la femme d'affaires. Et vous voyez à quel point elle est beaucoup plus grande que lui. Donc, voyez, ce sentiment d'élévation, il est vraiment bien là. On prend en force. J'ai même envie de dire, on passe du deuxième chakra, là, au plexus. Donc, oui, c'est ça. Ça monte. Là, elle est flamboyante. Elle est radieuse. Elle est vraiment solaire. Là, sa créativité, elle l'a bien en main. Son pouvoir aussi. Il n'y a pas un nuage derrière. C'est déjà moins aride aussi. Donc, c'est déjà, on va dire, plus sympa. Mais surtout, elle est ferme, posée, avec une belle lionne à ses pieds. C'est une femme qui est vivifiante, stable, loyale, qui attire aussi de par son côté solaire, qui réchauffe même et qui a cette capacité aussi d'être bien concentrée sur ses aspirations et de travailler à ses rêves. Alors, juste pour la petite histoire, son père, quand elle est arrivée au monde, lui, il voulait un fils. Donc, il l'a abandonnée. Elle a été récupérée par des flamants roses qui lui ont permis, justement, de devenir vraiment cette femme forte et pleine de qualité. Et suite à ça, son père vraiment regrette à sa décision et compris qui elle était vraiment. Alors, je vous mettrai un lien par rapport au totem du flamant rose. Pour la simple et bonne raison, c'est que, vous voyez ici, je vous disais tout à l'heure qu'au 6, il y avait une certaine recharge d'équilibre. Ici, on retrouve donc le flamant rose qui est également un symbole d'équilibre, de prise de recul, de joie, où on vous invite à prendre de la hauteur, à ouvrir votre cœur et qui, bizarrement, qui est également là dans les périodes de transition qui invite à la sociabilité, à être en groupe, mais aussi à exprimer son originalité, sa marginalité, sa créativité pour être aussi flamboyante et confiante que cette reine. Donc là, vous allez vraiment réussir à mener votre barque, à avancer, et à aller vers ce que vous souhaitez, à mener bien vos affaires aussi, pour certains. Vraiment, je trouve que c'est un beau retour en force ici qu'on vous propose. Alors maintenant, avec la carte de jalousie qui parle, normalement, on va dire de manque et d'insatisfaction, vu qu'elle est retournée, là, on vous propose plutôt une période de joie, d'appréciation, en vous disant d'être reconnaissant pour ce que vous avez déjà et bien sûr, de rester concentré sur ce que vous désirez qui va créer vraiment une belle différence dans votre champ énergétique et qui vous permettra également d'attirer davantage de choses bénéfiques. Donc, on vient vous dire de continuer à chasser vos vieux sentiments d'envie ou de manque ou de frustration chaque fois que ça ressurgit. De ne pas vous relaisser à nouveau happer par ça, vous avez bien bossé, continuez, vous êtes sur la bonne voie pour connaître une vie gratifiante et la reconnaissance de votre valeur ne fera qu'on attirer davantage dans votre vie. Et si vous êtes sur un chemin particulièrement spirituel, à savoir que vous avez envie aussi d'allier ça dans votre travail ou que c'est votre travail, je pense qu'ici, avec la carte de maître spirituel, vous avez une jolie confirmation. Pour ceux qui le sont, peut-être moi, en tout cas, ça reste quand même des félicitations félicitations et c'est là aussi pour vous pousser à vous élever. Donc, si certains s'interrogeaient par rapport au but de leur vie ou la direction, en tout cas, qu'ils avaient à donner à leur carrière, bon ben voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez votre réponse. C'est une confirmation. Maintenant, on vient vous dire à tous que vous êtes des enseignants nés, que vous êtes de bons conseils, que vous donnez des bonnes informations à votre entourage et que ces aptitudes naturelles vont vous servir également sur le plan professionnel. La seule chose à laquelle il faut veiller, bien sûr, c'est à se respecter. Pour certains, on peut parler de formation, peut-être que d'autres voudront lancer leur entreprise, un projet, et ça, quel qu'il soit, et qu'il faudra peut-être qu'il change certaines choses. Alors, vous n'êtes pas forcément obligés de vous lancer complètement là-dedans et en dégageant tout le reste. Je pense par exemple à ceux qui voudraient changer de travail. Vous pouvez commencer par exemple par faire un mi-temps. Là, je pense qu'il y a quand même cette histoire de formation, de préparation, en tout cas, qui est en cours. Après, vous me redirez, mais sachez que quoi que ce soit, vous pouvez demander l'aide des faits. Si vous voulez faire une formation et que vous en avez pas les moyens, demandez-leur de vous aider à trouver la bonne formation et à vous aider pour le paiement, l'organisation, etc. Ou à l'univers, à vos guides, selon vos croyances. Mais bon, voilà, vous avez des choses à partager, à transmettre, à donner. N'en doutez pas, vraiment, ayez confiance en vous. Alors maintenant, les autres significations avec cette carte. renseignez-vous sur la carrière de conseiller ou de psychologue, écrivez des articles ou des livres et soumettez-les à des éditeurs. Un message au sujet d'un maître spirituel confirme votre intuition, faites un atelier, commencez à facturer vos séances en tant que conseiller ou guérisseur. Et ici, l'affirmation, je cesse de penser à ce qui me manque. Je regarde avec joie et satisfaction les bénédictions dont je jouis dans ma vie. Je suis content. Après, sachez que si cette reine de bâton, ce n'est pas vous, si vous la rencontrez, c'est parce que vous avez les mêmes capacités qu'elle à l'intérieur de vous et qu'il est temps entre guillemets de les développer. Ça peut être également une personne qui peut vous aider justement sur le plan professionnel, qui peut être de bons conseils, vous aider peut-être aussi à vous faire encore davantage connaître ou à vous y améliorer, à envisager aussi les choses autrement. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur elle et ne soyez pas, on va dire, dans la comparaison. Là, ici, on vient vous parler d'une femme bienveillante. Sinon, la carte de la jalousie, elle aurait été inversée par exemple. Alors, on va voir maintenant votre première quinzaine d'août. Et là, vous avez encore une reine et là, cette fois-ci, on a la reine de coupe. Alors, les coupes, on est plutôt sur le plan émotionnel, relationnel et ça représente généralement des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors, on a quoi aussi avec ? Ah ben, chouette, regardez, on a communauté et on a exprimé votre individualité, laisser votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Ça continue, c'est joli. Et là, cette carte, je crois que c'est celle qui est le plus ressortie pour l'instant dans toutes les guidances. Alors, c'est marrant aussi parce que là, on a quand même deux femmes. Ici, vous voyez, on en a trois. Donc, il y a peut-être un petit appel aussi. Enfin, ça peut revenir, on va dire, un peu plus là-dessus. Cette femme peut vous représenter mais ça peut être aussi une personne extérieure à vous ou tout simplement les énergies du moment. maintenant, même si on est bien d'accord qu'elles sont différentes, ça peut être aussi différents états. Vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs ou ça peut être deux femmes aussi différentes dans votre vie. Et je vous parlais tout à l'heure d'élévation et que ça remontait. On passe du deuxième chakra au troisième et puis là, au quatrième, on arrive au chakra cœur. Il y a encore, vous voyez, tout ce doré qui peut faire référence au plexus mais on est dans le vert du chakra du cœur, de la guérison, de l'abondance aussi. Là, on a la belle Hélène qui est magnifique aussi, mystérieuse, séductrice malgré elle qui a un côté également introverti et réservé, secrète et stable aussi et qui symbolise vraiment le pouvoir du féminin sacré, l'idée de magie, le magnétisme et qui comme la reine de bâton est une femme passionnée. Elle va vraiment toujours jusqu'au bout des choses que ce soit dans ses relations, ses projets, ses ambitions et c'est également une femme qui est stable elle dans ses émotions. Un peu comme si on vous disait qu'après tout ce qui s'était passé, non seulement vous reprenez confiance mais là, ici, maintenant, vous arrivez à gérer vos émotions et si jamais on va dire que vous êtes un peu chahuté et que ce n'est pas le cas, appuyez-vous entre guillemets sur ses qualités et veillez entre guillemets davantage à être dans sa position à elle et si besoin, prenez le temps de vous mettre en mode introspection parce qu'elle invite également à ça ainsi qu'au développement des qualités de l'âme. Maintenant, cette carte peut vouloir dire aussi peut-être à certains qu'ils ont trop privilégié un autre plan au détriment d'un autre. Là, vous voyez, c'est sûr qu'il y a plus le côté professionnel et matériel qui ressort. Un peu comme pour vous dire, là, il est temps de remettre justement un petit peu d'équilibre. C'est bien d'avancer sur ce plan-là. Peut-être qu'il fallait justement en donner quelque part à bon coup. Maintenant, pour bien vivre tout ça et que ça continue, il faut quand même que tous les plans soient équilibrés. Je pense que c'est pour ça aussi derrière que vous avez la carte communauté parce que comme elle, elle est assez indépendante aussi qu'elle compte que sur elle-même, elle pourrait peut-être aussi avoir tendance à s'isoler. Or, là, on vous invite à vous ouvrir. Ce qu'on vous a déjà amené avant, d'ailleurs, un peu comme pour vous dire de ne pas vous oublier au passage, de savoir toujours prendre soin de vous, de ne pas oublier votre nature et de revenir peut-être à une certaine forme de douceur, voire à retrouver peut-être aussi la personne qui sommeille au fond de vous ou qui a été mise un petit peu de côté ces derniers temps. Maintenant, pour revenir sur cette carte communauté qui est quand même plutôt sympa, donc, on vous invite forcément à aller un petit peu à l'extérieur, on vient vous parler de lien avec des personnes avec qui vous avez des infinités, donc, pas pour vous pousser non plus à aller voir appérativement des gens avec qui ça ne va pas, mais au contraire, de partager avec des gens avec qui vous savez que vous êtes bien, qui sont positifs pour vous et sur la carte, on voit donc trois femmes qui sont là pour partager leurs idées ensemble, pour s'amener des énergies d'encouragement, un petit peu comme les trois mousquetaires et puis, les petites lumières, ça représente aussi la communauté d'esprit. Donc, on peut peut-être parler ici d'associations, de liens qui se tissent, alors ça peut être un club, une communauté, des gens que vous retrouvez dans des groupes par rapport à certains ateliers ou autres, mais ça peut être donc un partenariat. En tout cas, c'est le bon moment pour partager de nouveaux liens, faire des partenariats, partager des attentions personnelles également ou professionnelles et tout ça, ça vous permettra aussi de vous apporter un certain sentiment de sécurité et de connexion aussi bénéfique pour tous. Donc, ça peut être aussi une période où on va vous envoyer des alliances bénéfiques, vous permettre de rencontrer certaines personnes qui seront bonnes pour vous, alors ça peut être aussi un moment où on vous invitera peut-être à des fêtes, des célébrations, un anniversaire, un mariage ou autre et auxquelles on vous invite joyeusement à y participer. Parce que, si ici, bien sûr, on peut vous inviter à l'introspection, ça ne veut pas dire qu'il faut vous couper non plus complètement du monde. Je pense qu'au contraire, ici, on vous propose davantage d'ouverture sachant qu'en plus, bon, je ne vais pas dire que réfléchir tout seul ce n'est pas forcément une bonne chose, mais on peut aussi se monter la tête et puis se faire croire des choses aussi, à trop faire ça. Alors que, quand on partage ce qu'on ressent avec d'autres personnes, bienveillantes, j'entends, on peut peut-être se rendre compte de certaines choses, avoir des nouveaux points d'éclairage, etc. Ça peut être un moment aussi pour certains où, comme justement, vous avez bien progressé, bien évolué, ça va être le moment justement de sortir un petit peu puis de le montrer à tout le monde, quoi, quelque part. Donc, vraiment, si on vient vous proposer un événement, n'hésitez pas. Sachez aussi pour certains que, c'est comme pour les soins ou comme pour d'autres choses, plus vous concentrez de personnes ensemble pour faire la même chose, plus les énergies sont hautes, plus les intentions également vont vite en termes de matérialisation. Et puis, comme on parlait de reconnaissance, ça peut se matérialiser quelque part aussi sous cette forme-là. Et c'est marrant, je vous parlais quand même des attributs du flamant rose tout à l'heure qui invite à exprimer son originalité, sa marginalité. Bon, ben là, vous voyez, on revient encore appuyer dessus, exprimer votre individualité. Et on vous dit, laissez votre vrai moi rayonner. Donc, vraiment, on continue pour moi dans cette idée et je suis vraiment contente pour vous parce que je sais qu'il y a eu des moments qui étaient vraiment moins sympas, mais voilà. Si vous sortez, soyez vous-même, portez pas de masque, ça sert à rien de toute façon parce que vous êtes formidables, charmants et parfaits tels que vous êtes. Il y en a peut-être qui sont un petit peu trop préoccupés par le fait d'être acceptés socialement, mais là, on vient vraiment vous dire que c'est pas le moment de venir réprimer votre vrai moi pour plaire aux autres. On arrête un petit peu avec la blessure d'orget où ça peut être tout simplement cet aspect-là qui ressortira davantage, mais d'être tout simplement vous-même, authentique et ça avec plaisir sans vous préoccuper du qu'en dira-t-on, etc. Et c'est en étant pleinement vous-même également que vous allez pouvoir aussi attirer des personnes de la même sensibilité. Ces gens justement dont on vous disait que vous aviez déjà les mêmes affinités. Et c'est pas pour rien quelque part qu'on est venu vous faire reprendre ici confiance. C'est pour que vous puissiez l'être suffisamment à ce moment-là pour le faire. Et après, quand je parle de l'expression saine, c'est comme par rapport à la confiance en soi, à veiller que tous ces chakras soient bien équilibrés parce que forcément si le plexus est en excès, on peut avoir l'air un but, ça, personne, etc. si au contraire il est trop fermé, là on est plutôt trop dans l'introversion, le repli sur soi et le manque de confiance, ben là vous êtes dans le cœur. Donc c'est aimez-vous, aimez les autres et n'ayez pas peur d'être pleinement vous-même, vous pouvez le faire avec une communication tout à fait saine. Et puis un petit peu de festivité, ben ça vous fera pas de mal non plus. Un petit peu de légèreté, de joie, le plaisir aussi de partager des moments, des idées avec des personnes aussi qu'on apprécie, c'est quelque chose d'important. Alors je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données avec cette carte. Portez des vêtements qui vous mettent de bonne humeur, fiez-vous à vos idées et visions créatives et suivez-les, dites ce que vous pensez, exprimez votre créativité au travers d'un projet artistique ou professionnel. Et maintenant, l'affirmation avec la carte communauté. J'ouvre ma vie aux gens merveilleux qui m'entourent. Je crée des liens solides et bénéfiques dans ma vie personnelle et professionnelle. Alors on va continuer maintenant avec votre dernière quinzaine d'août et là vous avez alors le 6 de coupe et pas encore à nouveau dans les coupes. C'est marrant quand même, voyez, on a deux 6, deux reines, un petit peu comme un effet miroir. Là on est bien dans le feu, on va dire, dans votre élément, dans un côté beaucoup plus yang. Et là ici, on est plutôt dans le côté yin, dans l'eau, un petit peu comme deux opposés. Alors du coup, on peut penser aussi que vous devez faire particulièrement attention entre guillemets, enfin attention, à être attentif à l'effet miroir pour pouvoir avancer tout le long. Et ici, on a alors, chouette, elle est dans le bon sens, abondance en éclosion, quand même plutôt joli. On a la carte de l'appréciation mais à l'envers. Et on a également, alors patient, ce que vous demandez est sur le point d'arrivée mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Bon, alors, on pourrait penser comme ça ici que ça redescend un peu. Maintenant, c'est pas non plus une carte qui est moche ou qui fait peur ou quoi que ce soit. Je pense plus que c'est une petite mise en garde. En tout cas, là, on revient quand même à davantage de douceur. Et si je vous dis ça, c'est parce que la psyché, vous voyez, elle est assise et à ses pieds, elle a plusieurs coupes. Elle en a cinq et elle en a une dans sa main. Bon, la mère, vous voyez, derrière est un petit peu agitée. Ici, ça a l'air un petit peu obscurci. c'est-à-dire qu'il peut y avoir un petit peu de troubles, de confusion ou de redescente un petit peu quelque part. Et là, en fait, elle est plutôt regardée, vous voyez, la coupe qu'elle a sans même s'apercevoir qu'elle a ses autres coupes à ses pieds. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, avoir plusieurs possibilités par rapport à ce que vous voulez, quel que soit le domaine. Et vous avez tellement envie que les choses, elles se passent peut-être d'une certaine façon ou vous bloquez sur une personne, une relation, un travail, que vous ne vous rendez pas compte que vous avez peut-être d'autres prétendants, d'autres possibilités ou autres. Voilà. Donc, à veiller à rester justement dans l'ouverture qu'on vous proposait et à pas trop vous renfermer. Maintenant, ça peut être un moment où vous avez malgré tout besoin de prendre un petit peu de distance, un petit peu de hauteur aussi peut-être sur les choses pour pouvoir y voir plus clair et ça, quel que soit le plan. Alors, il peut peut-être y avoir justement des hésitations, des doutes, des choix à faire. Ça peut être aussi un moment où on est un petit peu dans la nostalgie, en reposant certaines choses qui s'étaient passées, en pouvant se dire aussi qu'avant, c'était mieux. Ça peut être un moment où on est loin des gens, mais on va dire par la force des choses ou c'est eux qui sont loin de nous, que ce soit parce qu'ils habitent ailleurs tout simplement ou parce qu'ils doivent bouger avec leur travail ou vous avec le vôtre, enfin voilà. Maintenant, on vous demande surtout de ne pas rester bloqué, ni dans le passé, ni dans un certain sentiment de manque. On vous parlait déjà de faire attention à la frustration, etc. ça peut être ce genre de choses on va dire qui va revenir mais on va dire sous une forme un peu plus mélancolique. Maintenant, comprenez bien qu'il y a une différence quelque part entre ce qu'elle voit et la réalité. Et c'est pour ça que je vous dis de rester dans l'ouverture pour ne pas vous mettre des œillères et puis partir dans des idées, dans des films peut-être aussi dans le sens où à en rajouter sur certaines choses alors qu'en réalité vous êtes entre guillemets plus vernis que ce que vous pensez être ou en tout cas il y a beaucoup plus de possibilités qui s'offrent à vous. Et comme on parle des fois d'Aix et puis je vous disais que vous aviez peut-être aussi plus de prétendants, on peut peut-être repenser à une relation ancienne, peut-être qu'il y a quelqu'un qui redébarquera dans votre vie et qui vous refera penser justement à tout ça, peut-être à l'occasion aussi de cette fête. Maintenant, vous avez tout à fait la force de passer au-dessus. Cette carte malgré tout elle reste douce, il y a une forme de calme et de sérénité où on peut aussi tout simplement voir et ressentir ces choses bien sûr qui remontent à la surface mais plus pour leur dire au revoir que pour rester bloqués dessus. Donc n'ayez pas peur si ça remonte, ça a peut-être tout simplement besoin de sortir pour partir. Maintenant, voilà, vous êtes prévenus et si je vous dis ça, c'est parce que si vous êtes concentré entre guillemets sur du négatif ou sur du manque etc., c'est ce que vous allez vous attirer et c'est un peu dommage parce que vous étiez parti quand même à la base en sens inverse. pour moi, là, vous êtes bien monté. Maintenant, peut-être qu'ici, vous avez peut-être aussi tout simplement besoin de repos ce qu'on peut amener aussi ici parce que, tout simplement, parce que vous n'avez pas arrêté avant et puis, bon, si jamais il y en a certains qui avaient voulu, ben voilà, on va dire, faire encore une autre démarche suite, on va dire, à cette première victoire et puis que ça ne s'est pas passé comme ils le voulaient, je ne sais pas, moi, si vous vouliez absolument un poste, vous avez passé la première épreuve et puis pas l'autre, ça ne veut pas dire forcément qu'ici c'est mort, il y a d'autres possibilités. Quand on vous ferme une porte, même si vous, vous étiez persuadé, entre guillemets, que c'était la meilleure chose, la chose qui vous convenait absolument, si la porte, l'univers vous la ferme, c'est qu'il y avait une différence, comme je vous l'ai dit, entre ce que vous croyez et ce qui est vraiment. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est perdu et que vous n'avez pas d'autres possibilités de job ou d'autres relations, etc. qui vous rendront heureux et vous permettront d'avancer par la suite. Après, je ne suis pas en train de dire à tout le monde que si vous avez un deuxième truc à passer, ce sera forcément un échec, soyons clairs. Tout dépend aussi du cadre de tout un chacun. Là, on est quand même plus sur les émotions que sur le plan professionnel. Donc, je vous disais d'anciennes relations, mais ça peut être affective et amical tout autant, ou tout simplement à un moment de doute par rapport à certains projets. mais ici, on ne vient pas parler, on va dire, de fin en soi que de veiller à ne pas rester bloqué. Voilà. Alors, maintenant, là, vous voyez, comme quoi les choses ne vont pas si mal se passer, on a quand même abondance en inclusion, en éclosion dans le bon sens et on a la carte de la prestation à l'envers. Alors, c'est marrant parce que ça illustre un petit peu ce que je viens de vous dire par rapport à ce qu'on peut croire et ce qui est. On peut penser, par exemple, que la carte de l'appréciation à l'inverse, c'est ce qu'on croit voir ou ce qu'on croit savoir et que celle-ci, en réalité, c'est ce qui est. Alors, on va commencer avec l'appréciation où on vient vous demander de choisir davantage la gratitude, ce que je vous disais déjà tout à l'heure, d'être déjà heureux pour ce que vous avez déjà. Et là, avec cette carte, on peut en avertir certains que vous pouvez rater une occasion, peut-être tout simplement parce que vous avez perdu le sens de la gratitude ou parce que vous êtes pris dans la négativité ou du désespoir. Donc, on vient vous dire de cesser de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, même si ça vous semble beaucoup et de savoir voir les petites comme les grandes choses, les grands bonheurs, joies, simples de la vie. On peut vouloir dire aussi avec cette carte tout simplement que certains refusent entre guillemets d'apprécier certains petits plaisirs ou ont du mal tout simplement à certains moments à les voir. Maintenant, faites attention parce que entre guillemets au moins on arrive à voir la beauté de la vie, au moins on la voit. C'est-à-dire que pareil, quand il y a des petits plaisirs, plus vous êtes dans un état d'esprit où entre guillemets ça n'existe pas, moins l'univers va vous en envoyer. Donc, ne restez surtout pas en visée dans vos problèmes ou dans des émotions négatives ni à vous lamenter. On vient même dire à certains de ne pas voir tout en noir et pour vous aider, vous pouvez par exemple noter tous les soirs cinq ou dix choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant par exemple. Donc, on vient vraiment dire à certains d'apprécier leur vie pour qu'elles puissent prendre encore plus de valeur, qu'on puisse vous amener plus de raisons presque j'ai envie de dire de vous donner l'occasion de vous réjouir. Donc là, ça fait vraiment piqûre de rappel sur la carte du 6 de coupe. Maintenant, avec la carte Abondance en éclosion que vous avez d'ailleurs eu à l'endroit contrairement à tous ceux qui ont eu cette carte qui vient parler de richesse et de valeur accrue qui vient ici donc contrebalancer tout ça en vous disant que ça peut être une période où vous connaîtrez peut-être une certaine augmentation de vos richesses. Alors, ce n'est pas que financier, soyons clairs. Vous pouvez vous sentir davantage riche mais comblé vous allez peut-être avoir aussi de belles surprises puisqu'il a l'air d'avoir de l'inattendu. On peut peut-être aussi se dire qu'il y aura peut-être une semaine comme ça et l'autre semaine comme ça sur la quinzaine. Et on vous demande d'être conscient que vous semez vous-même les graines de votre propre richesse et prospérité un petit peu comme un jardinier. Donc, s'il y en a qui étaient inquiets sur ce plan-là a priori, ça va revenir et ça peut être une abondance de personnes bienveillantes dans votre vie, de belles occasions, de propositions, etc. En tout cas, l'univers vous bénit et aide les fruits de votre labeur à s'épanouir. Alors, prenez bien soin de cette nouvelle récolte et soyez reconnaissant, profitez-en. Peut-être que certains en rendent tout simplement sentiment à un moment qui va leur venir parce que il y a un petit peu de manque de patience entre guillemets dans l'air puisqu'on vient vous le rappeler également avec cette carte. On vous rassure en vous disant que quoi que vous désiriez quelque part, quoi que vous vouliez, c'est en train de se produire et ce n'est pas parce que ce n'est pas visible que ça n'arrive pas ou que ce n'est pas là. Je vous rappelle que vous avez la carte de l'abondance en éclosion donc ça se dirige vers là. Maintenant, peut-être pas aussi vite que vous voulez, je donne souvent l'exemple vous êtes célibataire et vous voulez être avec quelqu'un. Si cette personne elle habite loin par exemple, il faut autant que l'univers vous la place sur votre chemin et la fasse venir vers vous. Voyez ? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas à l'œuvre mais c'est sûr qu'à ce moment-là vous, vous ne le saurez pas. C'est qu'après que vous pourrez vous en rendre compte donc n'oubliez pas non plus ce facteur on ne peut pas tout contrôler on ne peut pas tout maîtriser il y a des choses qui ne dépendent pas de vous donc lâchez prise par rapport au contrôle d'autant qu'on vient vous rappeler quand même que bien sûr qu'on comprend que vous soyez impatients mais que vos prières ont bien été entendues même si elles ne se réalisent pas là comme ça sur le chant c'est en cours on vous disait déjà tout à l'heure que vous êtes sur la bonne voie si jamais à ce moment-là vous vous en doutez rappelez-vous-en parce qu'on vous le redit encore ici et on parle encore de résultats aussi inattendus donc vous serez peut-être plus agréablement surpris que ce que vous pourrez penser à ce moment-là donc on reste dans la douceur je vais vous montrer la carte qui était au dos c'est le valet de nid vous voyez là où il a planté justement lui ces petites graines qui sont seulement en train de pousser et on est dans cette énergie d'aller dehors d'ancrage également à la nature et de douceur où on prend soin de soi pareil je vous disais tout à l'heure que vous avez repris confiance regardez ici on a troisième chakra arc-en-chamuel et vous l'avez aussi en doute de paquer à l'endroit donc ça c'est aussi confirmé et quand on vous parle de célébration ce sera peut-être l'anniversaire de quelqu'un puisque vous ça y est il est passé mais voilà il y aura peut-être cette occasion-là aussi ici à ce moment-là alors oui j'allais oublier une chose là elle elle peut se sentir peut-être abandonnée aussi mise de côté même si c'est elle qui l'a décidé ça n'empêche pas qu'elle puisse ressentir ça à ce moment-là donc on peut aussi penser à la blessure d'abandon peut-être qui ressortira à ce moment-là maintenant je vais vous donner les autres significations avec cette carte le ciel vous a entendu et s'occupe de vos prières en ce moment ce que vous voulez est à portée de main vous allez recevoir l'argent dont vous avez besoin gardez la foi restez positif et continuez de faire vos affirmations et vos prières ou vos demandes à l'univers vos intentions votre relation avec votre âme sœur se manifestera bientôt ça je vous le souhaite aussi de tout cœur en ce qui concerne le sujet sur lequel vous vous interrogez attendez avant d'agir on peut penser qu'ici il y a un coup d'accélérateur et ici un petit coup de frein le temps je pense tout simplement de prendre conscience de ces autres possibilités et puis bah certainement aussi peut-être de choisir et puis pour l'affirmation avec la carte de l'appréciation j'ai choisi de voir et d'apprécier la beauté et la valeur qui m'entourent je ressens chaque jour de plus en plus de gratitude et j'attire encore plus de choses envers lesquelles je suis reconnaissante et pour la carte de l'abondance la richesse abonde autour de moi je vois de la valeur dans mon quotidien alors maintenant pour le point Lito je vous dirai comme pour les autres même si je demande une pierre par mois vous les utilisez quand vous le ressentez si jamais c'est pas le mois là que vous en sentez plus le besoin c'est pas grave l'essentiel c'est de s'écouter alors pour le mois du juillet vous avez eu le Shivalingam qui est vraiment une pierre assez rigolote vous voyez elle a quand même une forme assez particulière et qui peut d'un point de vue physique vous donner davantage de force de tonus de volonté qui peut traiter également les troubles au niveau des organes reproducteurs mais également les blocages sexuels c'est une pierre d'ancrage qui soulage également les douleurs au ventre et la fonction digestive maintenant d'un point de vue énergétique elle favorise le développement spirituel le troisième oeil en permettant de mieux comprendre les messages et les visions qu'on peut avoir notamment en méditation elle permet également de décrocher des entités de l'aura et de reboucher les trous et d'un point de vue émotionnel elle peut aider à traiter tous les problèmes et les traumas qui sont liés à l'enfance en effaçant les programmations mentales erronées qui ont pu être reçues un peu trop tôt par des adultes et qui peuvent encore agir on va dire aujourd'hui et maintenant pour le mois d'août vous avez eu une calcédoine si vous la voyez bien quand même qui est une pierre elle déjà beaucoup plus douce c'est une pierre de sérénité d'ailleurs certains disent que c'est le côté yin du Bouddha donc elle apporte de la douceur du calme une sensation de sérénité de paix elle permet également d'atténuer la tristesse les pleurs les chagrins mais également les excès d'agressivité ou d'irritabilité elle aide particulièrement au niveau du chakra de la gorge en renforçant la diplomatie pour certains mais également aider les personnes timides et au niveau physique elle calme les douleurs au niveau du larynx et favorise une bonne expression de soi donc je pense que l'une comme l'autre elle tombe quand même plutôt bien et pour les fleurs maintenant même chose que pour les pierres vous les utilisez quand vous le sentez pour juillet vous avez eu éliantem rock rose courage et dépassement de soi donc là je trouve qu'elle elle va bien avec l'état d'esprit de ce mois donc c'est une fleur qui vous apportera beaucoup de courage vous aidera à vous dépasser en luttant contre des peurs des paniques aiguës alors ça peut être des sueurs des palpitations des respirations difficiles ou un sentiment de paralysie mais également contre les cauchemars par exemple quand on a un scénario récurrent qui revient ou un trauma et maintenant pour le mois d'août vous avez eu être biche alors hop je passe moi bien acceptation des autres et tolérance donc vous apportera de la tolérance mais une compréhension aussi tendre des faiblesses d'autres c'est à dire de faire preuve de compassion de savoir accepter l'autre tel qu'il est ainsi que ses différences et soi-même aussi au passage et elle permet également de lutter contre le perfectionnisme les critiques et les jugements envers autrui et aussi envers soi-même bon bah écoutez je pense avoir fait le tour pour votre guidance je m'excuse là je suis en train de perdre ma voix j'espère que je vais réussir à en avoir encore pour les autres j'espère que tout se passera au mieux pour vous pendant cet été en tout cas rayonnez prenez soin de vous soyez tout envers vous-même moi je vous envoie en tout cas plein de bonnes ondes et puis je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout je vous remercie aussi d'avance pour tous vos commentaires pour tous vos messages pour tous vos retours pour tous vos likes merci du fond du coeur je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt les béliers Namasté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada